Salut tout le monde, François Lemay. Aujourd'hui, pour une petite vite en conscience, je vous partage qu'est-ce que peut faire la nature pour vous. Salut ma belle gang! Aujourd'hui, je vous parle, je vous tourne une vidéo. Juste avant de m'en aller, je m'en vais en période de retraite pendant les sept prochains jours. Vous savez, j'enseigne des retraites et cette période-là va être en noble silence. Je vous explique qu'est-ce que ça peut faire une période de noble silence. Vous savez, la majorité des gens, je vous pose la question, est-ce que quand vous allez dans la nature, ça vous fait du bien? Oui, probablement. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la paix à l'intérieur de nous. Une retraite, c'est un peu la même chose. Une retraite de noble silence, en fait, comme moi j'enseigne au travers de tout ça, mais tous mes participants sont en noble silence. Une retraite de noble silence permet à l'esprit de venir se déposer. Pensez-y, pendant plusieurs jours, pas de droit de parler, pas de droit de lire, pas agité, pas de téléphone, pas rien, juste le repos à l'intérieur de soi. Le repos, vous savez, il existe une loi dans ce grand jeu de la vie-là, on l'appelle la loi de l'homéostasie. Lorsqu'un organisme est soumis à un certain stress, suivi d'une période de repos, elle retourne vers son point d'équilibre. Donc, c'est la même affaire avec le jeûne dans notre corps, c'est la même affaire avec les douches froides, c'est la même affaire avec des entraînements intensifs et c'est la même affaire avec des retraites. Lorsque notre organisme, tout organisme vivant, lorsque notre organisme est soumis à une certaine période de stress, suivi d'une période de repos, elle revient vers son état d'équilibre naturellement. On appelle ça la loi de l'homéostasie. La hauteuse lui disait, ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Et c'est pourquoi j'ai créé des retraites et que je reviens régulièrement en retraite, parce que c'est les périodes de retraite où est-ce que mon esprit retrouve sa juste place. C'est les périodes de jeûne ou jeûne intermittent où est-ce que mon corps retrouve sa juste place et se régénère. Est-ce que vous êtes en harmonie avec la nature? Est-ce que vous offrez ces espaces-temps-là à donner à votre organisme, à votre corps, à votre esprit pour se reposer et se régénérer? Même chose avec un jardin, c'est la même chose avec le terrain, c'est la même chose. Pour se reposer, idéalement, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de stimulation mentale, c'est ce qu'on s'en va vivre prochainement en retraite. Donc, faites juste réfléchir dans votre vie. On n'a pas besoin de partir en retraite, mais on a besoin d'observer notre vie en disant, est-ce que je donne à mon corps ce qu'il y a de besoin? Est-ce que je crée un environnement où est-ce qu'il peut venir se déposer et retrouver à l'intérieur de lui tout ce qui est déjà là? Laissez la nature faire son oeuvre, elle est parfaite. Alors, c'est François Lemay, si vous aimez les petites vitres, boum, faites juste vous inscrire ici pour recevoir une petite vitre à tous les 4 jours. C'est François qui vous dit, je vous aime, je vous adore. Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !